Aujourd'hui nous allons parler de la méthode hypercritique. La méthode hypercritique n'est pas une fleur des caraïbes dont les pétales permettent la décoction d'une teinte indigo efficace contre le mal de dos, la malchance, les problèmes d'érection, le retour de lettres aînées et le débogage d'internet résultats garantis par huissier. Mais alors la méthode hypercritique, qu'est-ce que c'est ? Résumé de l'épisode précédent. Merci Mandax. La zététique est donc la science du doute. Elle consiste à refuser les arguments d'autorité et à écarter les hypothèses qui font appel à plus d'inconnus qu'elle n'en résolve. La zététique est l'application du doute à tous les phénomènes que nous croyons comprendre, mais aussi à tous les phénomènes dits surnaturels, et qui, jusqu'à présent, n'ont jamais résisté bien longtemps à l'analyse. Nous devons prendre l'habitude de questionner nos sources d'informations et de les vérifier. Il faut aussi apprendre à se méfier des gens, qui nous conseillent de nous méfier des gens. Alors en gros, un, il faut être parano, et deux, on ne sait absolument rien. Alors, merci Mandax d'avoir si brillamment illustré le problème dont nous allons parler aujourd'hui, celui du dosage. Le principe de Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, s'applique très bien aux doutes méthodologiques tels que nous l'utilisons pour mettre à l'épreuve ce que nous croyons savoir. Alors mon cher Vlad, si vous pouvez me permettre, j'ai une question. Comment sait-on qu'on sait ce qu'on sait ? Enfin, plus précisément, ce que je voudrais savoir, c'est comment, quand on croit qu'on sait quelque chose, comment sait-on qu'on a raison de croire qu'on sait ce qu'on sait ? Merci Mandax pour cette question fort limpide que l'on se pose depuis pas mal de temps, ce qui a permis d'élaborer toute une discipline de la philosophie des sciences à ce sujet. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie, la science de la connaissance. La science de la connaissance ? Les épistémologues font passer des tests de grammaire aux physiciens ? Ou bien est-ce qu'ils vérifient si les sociologues connaissent leur table de multiplication ? Pas vraiment. La science de la connaissance est une vraie discipline grâce à laquelle on peut définir ce qu'est une connaissance objective valide et comment reconnaître une bonne méthode pour obtenir ce type de connaissance. En définitive, cela revient à trouver un moyen rationnel de décider à partir de quand le doute cesse d'être bénéfique. Tu es en train de nous dire qu'il faut douter du doute ? Je dis simplement que la recherche de la compréhension du monde n'est pas une course à celui qui doutera le plus fort. Ce qui est important, c'est d'être capable de proposer des hypothèses cohérentes et de les tester. On veut pas tester, on veut savoir ! Alors dans ces conditions, il est temps de vous parler du rasoir d'Ockham, et pour cela, de faire une petite expérience domestique. Expérience domestique ! Voici une photographie. On y voit un canapé à l'agonie, éventré, ses entrailles dispersées autour de lui dans la mort impudique d'un salon de banlieue. Inerte, il a perdu tout espoir d'accueillir à nouveau un jour les fesses pommelées d'une ménagère à Languie. C'est tragique. Au milieu de l'image, un spécimen génétiquement torturé d'une sous-espèce de canis lupus que l'on nommera ci après pour des raisons évidentes d'hygiène, princesse. La photographie a été prise par la propriétaire du défunt sofa qui revenait des courses où elle avait acheté de quoi faire une soupe de coiraux. Pour expliquer la scène que nous voyons, il est possible d'émettre plusieurs hypothèses. 1. Princesse a agressé le canapé. 2. Le canapé a provoqué Princesse en s'exhibant dans une tenue que la morale réprouve. 3. Par un malheureux concours de circonstances, le canapé s'est étouffé avec une télécommande qu'il venait d'avaler. N'écoutant que son sens de l'abnégation, Princesse a alerté des secours. La batterie de cuisine a alors pratiqué un massage de coussins, puis a dû se résoudre à tenter une garniturectomie qui n'a malheureusement pas pu sauver la victime. 4. Aragorn, fils d'Arathorn, a poursuivi une troupe de roucailles jusque dans le salon où une bataille terrible a été livrée. Heureusement aucun chien n'a été blessé durant cet événement. 5. Le canapé a explosé de manière spontanée en présence de Princesse qui jure n'avoir rien pu faire. Et la bonne réponse est la... Numéro 1 ! Oui, bravo à ceux qui avaient trouvé ! Et nous sommes en mesure d'opter pour cette solution pour plusieurs raisons. 1. La plupart d'entre nous a déjà été témoin d'une dégradation mobilière perpétrée par un représentant de la jante canine. Il y a donc un précédent avéré. 2. Nous n'avons jamais vu de canapé exploser spontanément. Il n'y a pas de précédent avéré. 3. Proposer que les meubles soient animés de pensée, que les chiens se forment tout seuls au secourisme, ou que les personnages du Seigneur des Anneaux se baladent dans nos appartements est ce qu'on appelle une hypothèse épistémiquement coûteuse. Cela ajoute du mystère au lieu de répondre à la question toute simple du début. Nous concluons donc que Princesse a sauvagement agressé un canapé qui ne l'avait pas provoqué. Je proteste ! Je reviens à accuser un pauvre animal sans preuve ! La connaissance absolue de la position de tous les atomes de la scène du canapé étripée n'est pas nécessaire pour se faire une opinion éclairée. Mais objection ! Dire cela c'est prendre le risque de se tromper ! Ah mais alors complètement ! Mais c'est le cas à chaque fois qu'il faut prendre une décision ! Alors il vaut mieux suspendre son jugement. Et si c'est commettre une erreur que de ne pas décider ? Vous ne trouvez pas contra rien ! Pourquoi suspendre son jugement serait une opinion valide ? Parce que c'est ce que j'ai décidé de croire ! Eh ! En éliminant les hypothèses farfelues, nous avons utilisé l'instrument mental que l'on appelle le rasoir de cam. Il tranche dans le vif et nous débarrasse des hypothèses superflues, des prémices inutiles, des postulats improbables. Les hypothèses restantes, aussi insatisfaisantes soient-elles, sont forcément plus vraisemblables. Et c'est ce qu'on leur demande ! Je pense que les gens veulent la vérité et pas seulement du vraisemblable ! Mandax, tu voudrais une vérité dont tu ne sois pas autorisé à douter ? Que tu ne puisses jamais questionner ? Ce que je pense, c'est que moins il y a de doutes, plus on est sûr ! Ouais d'accord mais... Et que donc, bah alors on n'épêche jamais sûr de rien, c'est là qu'il reste un petit doute ! Tu vois, c'est quand même pas très compliqué ! Une connaissance qui n'est pas absolue n'est pas fausse pour autant ! A strictement parler, aucune de nos connaissances n'est absolue ! Mais le peu qu'on sait, on le sait quand même ! Mieux ! On sait pourquoi on le sait ! Et donc c'est une connaissance fiable ! Est-ce que tu comprends ? Oui ! Non mais ne fais pas comme si tu essayais de me convaincre ! Je pose des questions rhétoriques moi ici ! C'est mon boulot ! Qu'il manque des éléments et une théorie pour en faire une représentation parfaite de la nature ne change rien au fait que les théories actuelles sont les meilleures approximations de la réalité dont nous disposons ! Ne pas les utiliser serait probablement la décision la plus stupide qui se puisse concevoir ! Devled ! Je crois qu'on se disperse un petit peu ! Peut-on revenir au sujet principal d'aujourd'hui ? Merci beaucoup ! La méthode hypercritique est généralement pratiquée à des fins argumentatives par des gens convaincus par avance qu'ils ont raison et qu'ils ne manifestent aucune intention de changer d'avis à la lumière des faits ! Oui mais s'ils ont raison ! Qui ça ? Et bien ceux qui pensent que tout le monde a tort ! Ceux qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas ! Que les ouragans sont une punition contre le mariage homo ! Que l'homme n'est pas le proche cousin du chimpanzé ! Qu'on n'a jamais marché sur la lune ! Que la tourmaline noire nous protège contre les ondes électromagnétiques qui donnent le cancer ! Que les chambragas... Chut ! C'est vrai que presque chaque vérité communément admise comme l'orbite de la Terre autour du Soleil suscite l'incrédulité d'une petite minorité persuadée qu'elle a raison tandis que tous les autres ont tort. Comme Galilée ! Bon alors en ce qui concerne Galilée, les astronomes et les experts de son temps n'étaient pas en désaccord avec lui mais la peur de l'église était en soi un argument de poids. Tout à fait mon cher Vlad, j'entends bien. Mais il demeure possible que quelqu'un ait raison tandis que tous les autres ont tort. C'est vrai. Mais comment juger ? Si 15 individus qui se rencontrent sur internet se mettent d'accord sur le fait que le sida n'est pas du OVIH tandis que l'ensemble des virologues du monde, les associations de médecins, les sociétés savantes publient sur le sujet des articles de haut vol dans lesquels ils apportent des preuves du contraire, quelle raison peut-on invoquer pour se ranger du côté des non-experts ? LA CONSPIRATION ! Pour qu'un consensus scientifique erroné se maintienne cependant que se diffuse dans des réseaux non professionnels une thèse alternative qui, elle, serait juste, il faudrait au choix que tous les experts soient moins compétents que les blogueurs et forumers qui, eux, ont analysé les preuves avec suffisamment de subtilité pour ne pas se laisser berner ou bien alors qu'ils soient tous adhérents à une confrérie de conspirateurs. Oui et bien c'est possible. Ou bien diras-tu que c'est impossible ? Le diras-tu ? Non, dans l'absolu c'est possible. Ah ah ! Mais est-ce vraisemblable ? On s'en fout. Ce qui compte c'est que c'est possible. Donc, tous les experts ont tort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas rien. Bon alors je veux bien faire un effort d'imagination et admettre qu'un petit groupe puisse avoir raison tandis que le consensus des experts du monde a tort au sujet d'une théorie qu'on va appeler... T ? Mais pourquoi T ? Pourquoi pas X ? Oui, la théorie X si tu veux. Non, c'est bien vu mais je devrais pas la théorie T. Ne pense pas pouvoir me manipuler aussi facilement. Elle sort d'où celle-là ? On va utiliser un exemple pour être un peu plus parlant. Je peux choisir ? Je pense qu'il vaut mieux que tu me laisses utiliser celui auquel je pense parce que je sais pas si on pourra en trouver un autre dans le temps imparti. Prenons l'hypothèse de la transmission des caractères acquis. C'est une idée qu'on ne doit pas du tout à monsieur Lamarck contrairement à ce qu'on pense si souvent. Et bien pendant un temps indéfiniment long, disons plus de 2000 ans, on s'est demandé comment les animaux et les plantes transmettait leurs caractères à leurs descendants. On a eu plein d'idées sur la question mais aucune théorie testable et donc fiable. On pensait notamment que certaines compétences développées ou certaines modifications du corps survenues au cours d'une génération pouvaient être transmises à la descendance. Et puis, vers le début du 20ème siècle, avec la découverte des gènes puis de la molécule ADN et des processus de l'expression génique, on a conclu à l'impossibilité de ce type de transmission que défendaient encore ceux que l'on appelait les néo-lamarckiens. Les néo-lamarckiens, c'est la minorité qui avait raison contre les experts. J'y viens. Plusieurs décennies ont passé et puis on s'est aperçu que certains caractères des êtres vivants n'étaient pas vraiment encodés dans leurs séquences d'ADN, mais plutôt dans la manière dont l'ADN est plus ou moins compacté. Ce mode de compactage peut être modifié au cours de la vie d'un individu en fonction des réponses qu'il fournit à son environnement. Et ce, contrairement à la séquence de ces gènes qui, elles, ne changent pas, sauf mutations dans la lignée des cellules germinales. Mais bon, ce qui est important, c'est que l'on sait aujourd'hui que certains caractères acquis peuvent se transmettre sur plusieurs générations. Aha ! Donc les néo-lamarckiens avaient raison et le consensus scientifique avait tort. C'est ce qu'on pourrait être tenté de dire, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, le consensus scientifique s'intéressait aux mécanismes généraux de l'hérédité et que l'évolution dans ces grandes lignes ne marche pas selon le principe néo-lamarckien qui veut par exemple que les girafes, à force d'étendre leur cou, aient allongé cette partie de leur corps génération après génération. C'est toujours à l'heure actuelle la survie différentielle et le succès reproductif qui explique pour l'essentiel l'état actuel des êtres vivants. Non mais attends, parce que ton exemple là, il sert à quoi sinon à montrer qu'une minorité peut avoir raison ? La transmission des caractères acquis existe bel et bien et donc une vision dogmatique de l'hérédité telle que considérée il y a 40 ans serait fausse. Mais les mécanismes épigénétiques découverts récemment restent en parfait accord avec les connaissances biologiques précédentes. Donc, le consensus d'il y a un siècle n'est pas battu en brèche. Il suit simplement l'évolution des connaissances et à cette époque, les arguments des néo-lamarckiens étaient tout simplement faux. Bon alors, ils avaient raison ou pas ? C'est là où je veux en venir. Même si une partie de leur point de vue s'est avérée exact, ils ne fondaient leur opinion sur rien de concret. Et si aujourd'hui on réutilise des termes qu'ils défendaient, ce n'est pas en vertu de leur clairvoyance, c'est juste qu'on aime bien recycler les anciennes idées et les mots qui vont avec. Ça veut dire qu'on est autorisé à lutter de tout sauf des experts ? Il faut toujours se demander d'où vient l'info et s'assurer qu'il n'y a pas conflit d'intérêts. Mais dès lors que des experts indépendants aboutissent à la même conclusion, il reste peu de place pour un doute à la fois pragmatique et raisonnable. Celui qui veut remettre en cause le réchauffement climatique doit d'abord faire la preuve qu'il comprend les travaux des experts et qu'il est capable de mettre en évidence les éventuelles failles de leur raisonnement. Mais si les experts refusent qu'on les critique... Bah quoi ? Oui alors peut-être est-ce mal connu du public, mais il se trouve que les scientifiques passent leur temps à se critiquer poliment les uns les autres, à rechercher les erreurs, les imprécisions, les contradictions. Renverser une théorie admise peut devenir l'apogée d'une grande carrière, presque autant que proposer une nouvelle théorie qui va devenir un classique. Mais bon d'accord, mais il reste quand même la possibilité d'une... Conspiration ! Oui alors il est du domaine du possible que des agences gouvernementales ou des institutions officielles complotent pour nous cacher un contact établi avec des extraterrestres, ou bien les méfaits des OGM, ou même des ondes électromagnétiques tiens, ou même tous en même temps, soyons fous ! Mais alors, ça signifierait qu'elles sont capables de déployer à cette fin des talents d'organisation, de coordination, de secrets et d'ingéniosité dont elles ne sont même pas capables de faire preuve dès qu'il s'agit de dissimuler le fait qu'un président ait urumé une stagiaire. Il l'a urumé ? Normandax, urumé. En d'autres termes, il n'y a pas de précédent avéré. A chacun de voir quel niveau de vraisemblance il veut accorder à ça, parce qu'il n'y a pas de réponse définitive à cette objection. La théorie du complot est irréfutable. Irréfutable ? Oh j'aime le son de ces mots, ça a l'air solide ! Mais c'est pile le contraire ! Quand une hypothèse est irréfutable, cela veut dire qu'on n'a aucun moyen de tester si elle est fausse. Repensez à mon pauvre appartement saccagé par les licornes roses invisibles. Or, la connaissance avance en rejetant les hypothèses les moins performantes. Une hypothèse irréfutable, c'est un point mort ! Alors quel rapport avec la méthode hypercritique ? Le rapport, c'est qu'à force d'utiliser un doute hyperbolique dans un environnement scientifique où aucune vérité absolue n'existe, on se retrouve absorbé par le tourbillon absurde d'une théorie irréfutable qui devient par définition le seul type d'hypothèse qui n'est pas dissoute par le doute. Eh bien dis donc Vlad, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris que je devais toujours t'écouter, car tu sais de quoi tu parles. Tu es un expert, tu es si savant, si brillant que forcément, tu es étranger à toute forme d'erreur. Ah, c'est gentil ! Mais j'ai comme un doute en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501